voilà retour sur le plateau de comme à la télé avec rochelle redfield à ma gauche et sébastien roch bonsoir alors là on est très content parce qu'on réunit un couple déjà c'est bien couple de télévision je précise parce que c'est voilà mais là et quel couple parce que c'est vrai que pour ceux qui ont suivi hélène et les garçons il ya quelques années je sais même plus combien d'épisodes c'était un peu plus de 200 mais vous êtes parti en cours de route vous en parle à d'ailleurs par vous étiez l'un des couples d'ailleurs vraiment intéressant et les coupes un peu nian nian dans la série et vous c'est un couple marrant c'est vrai on peut qu'on peut qualifier ça comme ça ou pas ah bah oui je crois je crois que non oui je crois qu'on peut ouais parce que les garçons séries à très série à succès avec bien sûr hélène rôle en star absolue emblématique mais c'est vrai que le couple qu'elle qu'elle formait avec nicolas était peut-être un peu un couple idéal un peu cliché etc vous avez des personnes je trouve quand même un peu plus intéressant avec une relation plus compliquée qui correspondait plus à une réalité non sébastien n'avait pas cette impression là que le personnage que vous est ce que déjà à l'époque vous avez l'impression que votre personnage était intéressant avec plus de matière peut-être que d'autres bah à l'époque moi quand j'ai j'étais engagé pour le personnage déjà j'ai passé les essais avec rochelle et je m'en rappellerai toute ma vie puisque bah c'était très drôle un que les essais avec elle était très drôle pour plein de raisons parce que déjà physiquement bah rochelle est plus grande que moi elle était plus un peu plus âgée donc j'étais plus jeune ça crée un décalage comme ça déjà entre nous on ne se voyait pas mais mais c'était un décalage comme ça entre nous et et puis moi mon personnage était censé être le 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 scritch de de la série sauvé par le gong je sais pas si vous avez absolument pour ceux qui s'en souviennent mais un personnage effectivement un peu atypique un peu oui un peu hors normes un peu décalé un peu râleur voilà un peu goujat un peu goujat ouais peut-être ouais peut-être et donc donc voilà donc c'était c'était un personnage intéressant parce que encore une fois cette série a eu un succès considérable au-delà de ce qu'on peut imaginer je ne pense pas qu'il y ait une série française récurrente qui a un tel succès mais j'ai l'impression que votre personnage vous l'avez un peu créé c'est un personnage a priori pas forcément principal pas forcément évident et je pense que j'ai l'impression que votre personnalité la manière dont vous l'avez incarné alors vous étiez un comédien débutant a fait que c'est devenu un phénomène est ce que vous vous rendez compte de ça que votre rapport réellement de comédien a joué ben en fait notre producteur qui était aussi auteur de de la série jean luc azoulé en fait il écrivait en fonction de nos personnalités donc ça évolué comme ça et c'était nous qui amenons un peu nos caractères et notre énergie et il écrivait en fonction de ça donc on fait des dîner on parlait de de nos envies aux uns aux autres et puis puis l'écouté puis il s'inspirait de nous quoi alors vous êtes le fameux un cri cri d'amour johanna le couple etc au départ vous êtes parti pour quelques et quelques épisodes vous ne pouvez pas imaginer bien sûr puisque vous êtes dès le début de la série cette série va être un énorme succès et va à la fois être un boost fabuleux pour vous et puis à la fois vampiriser un petit peu tout ce que vous allez faire derrière comment joanna vous qui effectivement c'est un parcours particulier vous vous rochelle vous venez vous venez en france vous avez une ambition d'être comédienne pour plein de choses comment vous vivez le moment un peu un peu particulier où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans une série banale vous êtes dans un véritable phénomène c'est vrai que ça ça m'a pris complètement de cour de cour totalement vous vous êtes rendu compte au bout de combien de temps c'était pas banal ce qui vous arrivez dès le diffusion dès les premiers épisodes trois semaines après qu'on a commencé à tourner comment ça se manifester c'était dans la rue dans les rues des gens dans les rues des jeunes dans les rues qui devenaient mais hystériques mais tout de suite tout de suite c'était dès que c'était diffusé en fait et ça nous a pris un peu de cours mais tout de suite non non pas prévu au début j'imagine c'était l'extase non ouais enfin surprenant quoi surtout c'est surprenant surtout que on avait encore l'impression d'être d'établir des choses de pas être vraiment au bout de de la série en fait moi j'avais l'impression qu'au début c'était encore pas mal de choses de réglé encore des choses à évoluer et tout ça le fait que ça a pris tout de suite on était un petit peu figé dans dans une situation de début vous étiez jeune vous aviez confiance en vous en tant que médien c'est vous étiez sûr de de l'impact que vous alliez faire vous et vous doutiez beaucoup à l'époque sébastien c'était vos débuts vous vraiment vrai le début oui moi je suis sorti des cours florent mais j'avais fait d'autres sitcoms avant celui-là donc je passais des castings de sitcoms puisque j'y avais accès et bon voilà j'étais engagé sur ce site comme là j'étais super content j'avais un rôle récurrent je pouvais faire mon métier j'étais très heureux et mais en tant que comédien j'avais la vie devant moi et je l'ai encore d'ailleurs donc 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 la série en fait c'était 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 une façon de trouver du travail tout simplement et de mais au début ce n'est pas un aboudissement de comédie mais ça doit être super d'avoir autant de succès ça doit être même si c'est débordant et que les gens effectivement dans la rue les gamins vous idolâtrent c'est est ce que vous avez senti le danger que vous allez ensuite avoir mais est ce que déjà à l'époque premières premières semaines vous sentiez que ce succès génial avait aller avoir son revers que la médaille à la voir son revers pas tout de suite pas tout de suite ça c'était non pas tout de suite c'était après après que c'est devenu vraiment un phénomène et puis après dans la presse parce que forcément quelque chose qui marche très bien faut qu'on les casse beaucoup dans la presse et tout ça parce que vous avez appris comme cible vous aussi mais il y avait cette succès populaire qui était incroyable et après il y avait un rejet professionnel voilà surtout qui est la mauvaise surprise a été celle-là plus les gens du métier oui parce que le public était formidable et il l'est encore elle l'a toujours été c'est plus les gens de la profession qui ont été un peu redoutables à ce moment-là au début au début parce qu'il y avait quand même comme ça c'était il y a dix ans donc ça quand même beaucoup évolué dans dix ans il y a dix ans c'était c'était pas de télévision c'était daytime c'était 6 heures c'était une sitcom ok avec cette appellation qui était qui était particulière alors on va écouter ben l'un de vos collègues de l'époque patrick puis de bas qui était nicolas il parle de vous ça nous intéresse savoir comment ça se passait et l'avis de professionnel qu'il a sur vous on écoute patrick et puis on parle après avec vous rachel c'est super maman super woman super ami super comédienne et le grand regret que j'ai c'est que nos personnages et les histoires qui ont été écrites ont rarement fait qu'on nos personnages se croisaient j'ai eu très très peu de scènes avec elle à notre grand regret à tous les deux et c'est quelqu'un d'exceptionnel à tous points de vue sébastien roch ça a été comme mon petit frère spirituel c'est un vrai artiste c'est un rebelle c'est un petit rebelle plein de talent et dès qu'il arrive à à se concentrer à se se réunir il peut donner des choses absolument merveilleuses formidable j'ai un souvenir avec sébastien c'était tout au début on avait une séquence chambre des garçons et il y avait un guest qui était qui n'arrivait pas à formuler trois mots un peu un peu traqué tout ça et nous on a pourri la journée de tournage enfin la fin de journée en plus tout le monde est claqué parce qu'on s'arrêtait pas de rire et il s'en souviendra enfin bon c'est un grand moment j'ai un avec des grands professionnels le rencontre et lui fasse confiance parce que c'est quelqu'un de qui a un talent méconnu bon visiblement c'est pas la haine entre vous tant que tant mieux c'est une bonne nouvelle il a changé mais alors la coiffure la coiffure est mieux du coup alors il y a plein de choses intéressantes dans ce qui dans ce qui dit parce que c'est vrai que derrière vous l'avez dit il y a une sorte de réaction négative de la profession vous étiez d'authentiques vedettes vous avez décidé ce qui est particulier d'arrêter et l'un et l'autre quand ça marchait ce qui n'était pas évident peut-être je sais pas si pour les mêmes raisons mais derrière c'était peut-être pas la meilleure décision à prendre comment avec le recul vous prenez chacun un pourquoi vous avez refusé est ce que c'était la bonne décision sébastien pourquoi j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour de un plein succès oui mais je crois que c'est ça qu'il faut faire c'est faux faut pas attendre que ça dégringole caprice de star ou pas un peu pas caprice de star non juste décision pour moi importante d'arrêter puisque moi j'avais fait le tour de le plaisir et plus de plaisir dans deux ans ouais moi je trouve que c'est une bonne décision par contre en arrêtant j'ai vu ce qu'on disait tout à l'heure je savais que j'allais galérer derrière vous saviez oui je savais vous pensez que c'était le tapis de rose non je le savais j'avais même fait une émission avec deniso sur canal plus en lui disant on se reverra peut-être à la télévision en 2006 donc j'avais vraiment c'est passé autre chose avant mais oui mais j'étais conscient que ça va être très lent et très dur parce que j'ai vu la réalité avec les gens de mon métier et c'était voilà donc je savais très bien ce qui m'attendait prochaine pourquoi vous avez arrêté bah moi je suis arrêté parce que je sentais que je ne pouvais plus le faire avec la même volonté parce que j'ai j'en pouvais plus j'étais un peu frustré comme artiste et donc j'ai l'impression que bon je ne pouvais plus le faire avec la même sincérité quand même bon c'est quand on veut tout ça mais j'essaye d'être le plus sincère le plus professionnel possible même dans ce contexte là et je pouvais plus j'ai l'impression que regret aujourd'hui non 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 pareil non non je pense que je ne sais pas alors maintenant on sera jamais si on a galéré autant non je pense que j'ai pas de regret moi j'avais besoin de prouver quelque chose de prouver que c'était voilà un personnage peut faire d'autres personnages et tout ça c'est des métiers il faut voilà on fait on fait une histoire on va pas la faire toute notre vie la même histoire c'est blasant on a envie de faire de passer à des choses j'ai besoin de prouver aussi que c'était ça c'était un rôle de composition et que c'était et puis voilà quoi et aujourd'hui avec le recul parce que et moi je trouve que c'est bien mais je me trompe j'ai l'impression que c'est bien qu'on au moins il y ait quelque chose de qui vous un rôle qui vous colle un peu à la peau mais au moins on se souvient vous pour ça on se rappelle de ça il ya plus en plus de gens qui ont un souvenir de la nostalgie est toujours bénéfique à mon avis un bénéfice ça finira par être je crois quelque chose de la valeur ajoutée aujourd'hui vous pensez que ça a été le un bon moment un bon élément de votre carrière ou c'est quelque chose qui vous a plombé qui gêne votre carrière prochaine je pense que les gènes durait pas longtemps en fait ça durait un an deux ans allez deux ans deux ans deux ans c'est dur à vivre mais mais ça durait deux ans et c'est bon j'ai galéré c'était difficile et tout ça de prouver d'avoir le casting d'aller voir des gens et tout et mais je pense que c'était positif moi je replongeais dans les cours oui vous êtes retournés aux états unis acteur studio etc vous êtes revenu on va on va voir un film récent vous avez une participation c'est pharmacien de garde voilà c'est la scène de mort bon il vous arrive des choses pas forcément très agréable on regarde rochelle parce qu'effectivement maintenant ça commence à repartir les choses la vie d'un comédien fait de haut et de bas d'attente et puis de vrai plaisir rochelle dans le pharmacien de garde avec une belle distribution à regarder i'd like to thank you for making millions of women beautiful around the world mais pour ça vous avez torturé des milliers d'animaux et vous serez punis what have a nice day et 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 C'est parti. 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 C'est parti.